Plus de 200 caravanes qui se sont installées depuis hier après-midi sur le parc du Loré à Senon. Une communauté évangélique qui initialement devait se rendre à l'atteste de bûche. Mais le terrain envisagé était pour eux insalubre. Les caravanes comme ça, on ne peut pas les laisser sur la route. Il faut bien quand même qu'ils les installent quelque part. Là ici, ça ne vient de personne. Ce matin, le maire Jean-Jacques Aigron est venu en préfecture rencontrer la directrice de cabinet pour exprimer son mécontentement. C'est la dixième incursion. On arrive à avoir des habitudes qui sont en train de se créer. C'est très néfaste pour la population. Mais je sais que sur la métropole, le problème est assez récurrent également pour d'autres communes. Il est temps aujourd'hui de s'emparer du problème. Je demande à Madame la Préfète et au président de Bordeaux Métropole de réunir les maires et de prendre ce problème à bras-le-corps. Toutes les caravanes sont correctement installées sur le site. Sans détérioration, un chapiteau devrait même être monté. On a envisagé de venir ici. On s'est rendu hier sur le terrain où c'est qu'on se trouve en ce moment. On a été un petit peu bloqué au niveau de surtout monsieur le maire. Et puis, il faut se mettre à sa place. C'est compréhensible. Ça fait plusieurs groupes qui reçoivent et qui en ont un petit peu, pardonnez-moi l'expression, un petit peu ras-le-bol. Que ça se passe toujours chez lui à cause que le métropole et la préfecture n'ont pas fait ce qu'il faut au niveau des terrains de grand passage. Ils sont un petit peu hors la loi. Cette communauté évangélique AGP a promis de quitter le site le 24 juillet pour se rendre en Charente-Maritime. C'est un petit peu possible.